Salutations chers abonnés, le discours de Macron était vraiment nul à chier. Un discours de diarée, un discours de bonimenteur, un discours de vagabond politique, un discours d'un roitelet perché dans son monde, un discours d'un président rejeté par la majorité de son peuple, un discours d'un homme qui n'écoute pas la colère et qui n'arrive pas à décrypter le monde dans sa réalité et dans sa globalité, un discours d'un monsieur qui est seul dans son univers et qui se prend pour l'empereur, c'est pour ça que je le surnomme Macron-Poléon. Mais quand on pense que ce sont ces personnes qui donnent des leçons de morale, des leçons de démocratie au reste du monde, aux autres États, aux autres présidents, notamment en Afrique, quand on pense que c'est Macron qui joue les sauveurs de l'Afrique, qui va boire des bières au Congo, danser avec des jeunes hommes, parce que c'est quelqu'un qui apprécie la compagnie des jeunes garçons. Et pendant qu'il boit de la bière au Congo, pendant qu'il fait le tintin dans les forêts au Gabon, il y a son peuple qui est debout, qui demande sa destitution, il y a son peuple qui est debout, qui rejette la réforme des retraites, et en réponse, vous savez ce que Macron donne comme réponse ? Il envoie les policiers violentés, matraqués, éborgnés, dans une violence inouïe, les Français. Ce monsieur, en plus de tenir des discours qui n'ont ni queue ni tête, avec sa politique en même temps, ce monsieur pratique une violence physique sur les Français, une violence psychologique et une violence sociale. Et malgré tout ça, il est tout seul dans son monde. Il est persuadé qu'il peut toujours arranger les choses, ou je dirais plutôt qu'il tente de gagner du temps. Parce que maintenant, nous avons un gouvernement français très radicalisé, avec des ministres, certains ministres fascistes, un gouvernement presque extrémiste, et qui veut tout utiliser par la force. Et qui ne pense qu'à la violence pour faire passer ces réformes. Et en face de ça, on a un peuple qui manifeste, certes, mais qui danse, qui chante. Alors qu'en face d'eux, ils ont un gouvernement très radicalisé. Mais moi, je profite dans cette vidéo pour dire aux Français, vous devez vous radicaliser, parce que ce gouvernement est très radicalisé. Donc, vos manifestations, vos comportements, va falloir revoir vos méthodologies. Parce que vous pouvez encore rester comme ça dehors pendant 4 ans. Les gilets jaunes l'ont démontré. Donc, si vous continuez de chanter et de danser dehors, mais Macron a le temps de finir son mandat, de partir à la retraite et de même revenir, vous retrouver dans les rues en train de manifester. Ce n'est pas la bonne méthodologie. J'espère que vous allez changer cette méthodologie, parce que ce gouvernement français, que ce soit vous, le peuple de France, mais également le peuple d'Afrique, ne supporte plus ce gouvernement, ne supporte plus ce système. Parce que Macron est un pantin, un valet, un laquet, qui travaille pour le gouvernement invisible, le gouvernement satanique. Macron est un esclave des institutions de Bretton Woods, du FMI et du World Forum économique. Macron n'est pas là pour travailler pour vous. Macron ne gouverne pas la France pour vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501